allez vas-y on est parti je vais la mettre là j'ai des différents endroits histoire que ce soit pas trop fort parce qu'en fait quand c'est trop proche de moi le son en fait dès que je commence à parler fort j'ai une voix qui résonne le micro c'est horrible j'essaye de trouver un endroit où le son il sera bien ouais mais en fait non j'ai des trucs dans mon coffre j'ai des piquets et des plots de moto enlève le clignotant c'est bien tu peux pas l'enlever on va lui c'est un petit tour à tour au aster là ça devrait être calme il ira à gauche je réfléchis à gauche mais c'était à droite c'est pas grave j'étais en train de me demander où l'on était c'est pas grave t'inquiète pas tous les chemins mène ta robe il y en a plus qui mène au rhum mais le pire c'est que c'est vrai mais c'est pas le chemin de la raison on ira à droite et bah si ça mène là où je voulais bon c'est pas précisément là que je voulais atterrir c'était au feu d'après mais ça me va quand même attends je vais te montrer qu'en charge ça fait du bien l'air 4 3 4 6 8 10 10 21 22 22 23 28 On ira à gauche ou j'irai à droite. On tourne un peu. Il fait 29 degrés ici, celle que tu veux. Une fois que tu as commencé à sortir, ce n'était pas celle-là, mais en soi, je m'en fous un peu. Je veux que tu l'apprennes correctement. Le jour de l'examen, c'est pareil. Tu as commencé à sortir, même si on me dit que ce n'était pas là que je voulais aller, ce n'est pas grave. Sors maintenant. Parce que si tu remets un coup de volant dans l'autre sens, ce n'est pas interprétable par les autres conducteurs. Moi, je ralentis un peu. Moi, je ralentis un peu. Je ralentis un peu. Je ralentis un peu. C'est parti. 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 Croisi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mirage. Oui. Mirage. J'ai oublié qu'il est celui-là. C'était celui-là que j'avais vu. Il n'y avait pas l'air même. et voilà, mauvais choix ah ouais parce que là après les dark souls j'ai besoin d'un truc un peu un peu chill j'ai plus envie de réfléchir de solliciter 200% du cerveau à chaque game j'ai dû mourir 400 fois c'est vraiment c'est vraiment le type de jeu il faut aimer recommencer quand tu joues à ça après on ira à gauche c'est un jeu ce qu'il a de bien c'est qu'il sait te montrer que tu te trompes mets là une là c'est obligatoire t'as vu la visibilité au moment où on l'a allez vas-y et puis alors là je vais te dire que ça peut passer vite normalement ça devrait pas mais ça peut c'est joli ça attention à lui ça il est prioritaire il l'est, il l'est, il l'est il en est là il est en stop il a le panneau mais pas le marquage au sol elle est pas mal celle-là et c'est pour ça que je te disais il l'est parce que moi je voyais pas le marquage ouais j'ai pas du tout capter le panneau bah je l'ai vu après c'est pour ça moi je t'ai dit il est prioritaire ouais bah oui là il y a le marquage ça se voit de loin ça se voit bien t'es pas obligé de chercher parce que le panneau en plus il était de dos tu le voyais au dernier moment et on va tout voir mais bon après oui pourquoi je disais c'est un jeu qui sait te montrer si tu te trompes c'est qu'en fait si tu meurs c'est que c'est pas la bonne manière de faire et si tu re-meurs c'est que t'as toujours pas compris et du coup il faut à un moment comprendre pourquoi tu meurs ouais et et c'est un jeu qui peut être très frustrant parce que des fois tu vas mettre un moment à comprendre ouais mais bon déjà c'est à pigé que quand tu meurs tu te trompes ouais et puis il faut du skin quand même ouais ouais bah oui et des fois des fois c'est il n'y a pas que le fait d'être d'être mort il y a aussi des fois bah pour ce que tu veux faire toi t'es pas assez level up mais mais ouais c'est un jeu qui peut rendre fou et là bon je viens de finir Dark Souls 2 et j'ai besoin de stop j'ai le 3 mais après le 3 je l'ai fini j'ai dû le finir 6 ou 7 fois je dirais que refaire le 3 j'ai aucun intérêt ouais faire l'extension on m'appelle le DLC je crois ouais non là je vais faire une pause avec ce genre de jeu vraiment je crois que je vais je vais acheter Spiderman ou un truc dans le genre à droite vraiment un jeu où où il n'y a rien j'ai besoin d'un jeu un peu light c'est comme je dois être je dois être un peu un peu maso parce que j'ai téléchargé un jeu que j'ai vu sur TikTok où le mec il jouait je me suis dit tiens ça c'est marrant et c'est pareil c'est un jeu très cérébral où il faut je ne saurais même pas te dire ce qu'il faut faire on va tout droit en fait c'est un espèce de brain challenge en fait ok on va tout droit où en fait tu as des formes à éclater il faut faire tomber une forme et tu as un nombre d'essais pour réussir ton truc ok et du coup il faut que ta forme elle tombe sur certains trucs mais pas sur d'autres en fonction et c'est voilà c'est un espèce de temps ça c'est pas vrai ouais ouais c'est un brain challenge moi j'aime bien bon des fois ça me prend la tête aussi alors après il ne va pas non plus trop fort mais là j'avais téléchargé comment ça s'appelait à droite ok un jeu Supercell ouais c'est à nous d'y aller prenne un peu prenne un peu voilà un jeu Supercell ben bon c'est le genre de jeu très addictif quoi et j'ai beaucoup de mal avec ce genre de jeu donc au bout d'un moment sur un coup de tête je vais alors que j'aime bien le jeu je vais le désinstaller pour ne plus y jouer parce que tu en fait dès que t'as deux minutes t'as que t'es dessus ouais ouais et à la fin je trouve que c'est des jeux qui te font perdre énormément de temps ouais 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 il faudrait vous avoir dosé c'est quand même mais moi j'ai pas de j'ai pas de demi-mesure en fait c'est mon gros problème c'est je suis très addictif à ce genre de choses et au bout d'un moment je me dis bon tu peux pas passer autant de temps là dessus tu vois l'avantage des jeux vidéo comme la PS5 c'est que moi je vais pouvoir passer 7-8 heures dans une journée sur le jeu mais après je peux lâcher le jeu pendant 3 semaines on freine doucement j'ai aucun problème et au bout de 3 semaines revenir et y passer pendant 3 jours 4-5 heures c'est pas un problème 4-5 heures par jour mais sur la console c'est facile alors que sur le téléphone ouais tu iras partout ah là t'as compris on ira à gauche allez on freine voilà et maintenant on dose maintenant on le dose tu vois la différence ouais c'était quoi le jeu que j'avais téléchargé squad busters ouais je trouvais ça rigolo bon après c'est du pay to win c'est sûr on est pay to win c'est dommage après souvent c'est le cas de tous les jeux on va pay to win maintenant disons qu'il te propose c'est pas du pay to win c'est pay to level up mais c'est un peu pareil je veux dire bah c'est la même chose ouais bah oui et j'avais joué à un jeu comme ça Rise of Kingdom ah ouais ça c'est connu ça là par contre moi j'ai mis de la thune ouais j'ai mis j'ai mis beaucoup 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 de thunes c'est pour ça je à tel point que pour pas que ma femme sache que je mettais de l'argent j'allais acheter des des google play des cartes google pay tiens bah lui il s'est dit tiens c'est pour moi ça je demande à Amazon Music de lire cartes non je veux pas lire les cartes va te faire foutre et du coup un jour ma femme elle me dit tu regarderas combien t'as mis là dans les jeux je dis non je veux pas savoir tu sais que t'en ai eu beaucoup genre oui je sais je veux même pas savoir et ce jeu y'a rien de pire c'est en fait ces jeux où t'as où t'as d'autres personnes ouais et en fait où tu vas discuter et tout avec les gens et ça ça devient des jeux comment dire où t'as une sociabilisation ouais et du coup ça devient affectif parce qu'il y a d'autres personnes et du coup ces gens comptent sur toi tu dois être là et en fait ça crée une dépendance non seulement au niveau du jeu mais au niveau de l'affectif que ça crée c'est sûr et du coup c'est encore plus dur à arrêter et ouais faut frêter t'as mis le temps et on adoucit voilà parfait et ouais du coup maintenant dès que je détecte dès que je détecte que c'est ce genre de jeu stand by ça arrête c'est bien c'est mon réflexe bah ouais et je me dis voilà et puis en fait je vois un jeu sur ma console bah c'est un tac il n'y a pas de il n'y a pas de ouais au moins tu n'as pas de non c'est vrai mais les jeux sur le téléphone là à part les échecs je crois que c'est la seule appli que j'ai sur mon téléphone qui dure depuis je ne sais pas ça fait combien de temps que je l'ai installé mais il y a longtemps ouais tu ne peux pas trop te faire un tibé avec les échecs ça va ouais et puis il y a des fois il y a des jours où je vais faire un je ne sais pas au moins 40-50 parties puis des fois pendant une semaine je ne vais pas y jouer mais j'y reviens régulièrement en tout cas les échecs tu ne veux pas trop te louer c'est un peu intellectuel ouais et puis il n'y a pas de tu veux jouer tu veux jouer une petite partie tu joues une petite partie tu veux en jouer des longues moi je ne joue pas des longues je joue des blitz 3-5 minutes j'ai pas un gros niveau après c'est mon rêve ce serait d'être à 2000 Elo allez en ce moment je suis à 1600 le max que je suis monté c'est 1750 et après j'ai fait une dégringolade là je suis à 1600 après c'est 1600 Elo c'est genre ils te jaugent en fonction enfin ils te mettent en face des gens qui en fait près le même niveau ouais c'est ça et en fait quand tu gagnes tu grimpes en Elo quand tu perds tu perds en Elo et pour monter c'est très long pour descendre ça peut être très rapide très rapide t'enchaînes beaucoup de games où tu perds tu dégringoles moi j'ai déjà ça c'est hallucinant j'ai déjà fait des level up de 150 Elo en une journée et en une journée alors le pire c'est quand je joue et que j'ai picolé une fois j'ai perdu 200 Elo en une soirée oh merde quelle idée ça m'énervait alors du coup je faisais des parties encore plus rapides des parties en 3 minutes 2 minutes 1 minute en 1 minute alors quand j'ai joué en 1 minute j'ai perdu pas mal d'Elo mais pas sur mes parties de blitz mais ça m'énervait alors je prenais des parties encore plus courtes ouais mauvaise idée jouer bourré c'est pas comme ça ouais ouais jouer aux échecs quoi ouais surtout sur des blitz c'est pas j'aime bien les gens ils sortent leur chien c'est un gros chien qu'elle avait avec un harnais ouais alors il faut savoir quand même que le chien il a que plus de force avec le harnais parce qu'il est il est sur ses parties avant donc il est sur 4 pattes quand tu lui mets un collier il tire si toi tu tires ça va lui redécoller les deux pattes avant donc il a moins de force donc en fait il y a moins de chance qu'il t'emmène s'il a un collier que s'il a un harnais et ça ça me fait toujours délirer moi ma femme elle a acheté un harnais à mon chien moi j'ai pas un petit chien et je lui dis mais pourquoi tu le sors avec le harnais je dis moi avec le harnais j'ai du mal à le tenir moi je lui mets plus le harnais je le sors avec le collier alors moi il tire plus parce que maintenant il a deux ans il est plutôt pas mal éduqué c'est pas le best mais quand même il obéit plutôt pas mal et d'ailleurs quand je sors mon chien les gens ils sont épatés à me dire il obéit autant je dis moi ça va j'ai pas trop à me plaindre mais ma femme au début elle le sortait avec le harnais une fois et elle a arrêté une fois il l'a tiré il l'a emmené il l'a fait tomber et il l'a traîné contre un grillage elle a arrêté on ira à gauche c'était à l'époque où il obéitait pas trop et quand il y avait un autre chien il tirait et je lui avais dit mais arrête avec le harnais allez on gère la sortie bon c'est un peu tard mais c'est bien c'est un peu tard la sortie gère là un tout petit peu plus tôt parce que s'il lui rentre rapidement après il nous bleu pour sortir c'est un peu plus tôt c'est un peu plus tôt le feu est rouge tu vois il était tendre à l'entien et il s'est dit et merde je vais devoir m'arrêter si l'autre il démarre pas en plus il met 4 jours à démarrer il accélère même pas on va tout droit doucement 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 il tourne vraiment 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 c'est arrivé un peu fort alors qu'on savait pas où il allait reste vraiment à droite l'autre il s'enflamme c'est un duster c'est un peu tard j'ai oublié de poster ma vidéo tiktok faut pas grave je fera après C'est parti. Est-ce que c'est agréable cette température ? Oui, c'est bien. Ah oui. On reste vraiment à droite. Tu as un petit peu trop de rythme à la fin, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Tu-du-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. C'est parti. C'est parti. Oh, le match de l'équipe de France. On a été pathétiques. On n'a pas perdu, non ? Non, on n'a pas perdu. On a fait match nul. On aurait pu le perdre. On aurait pu le gagner, mais on aurait pu le perdre. Là, c'est la Géorgie. Ils ont fait un super match hier. J'ai trouvé ça génial. J'ai regardé ça parce qu'il n'y avait vraiment rien à la télé. J'ai regardé ça parce qu'il n'y avait vraiment rien à la télé. On va tout droit. On va se remettre à droite. En fait, là, avant la sortie, juste tu lâches l'accélérateur et ta sortie, elle sera nickel. Alors que là, tu t'es dit, ça va être chaud que je reste à droite. Il a pris le truc, là. D'accord. Surtout que le parapet, il n'est quand même pas petit. Là, juste, ce n'est même pas le poteau qui fait des dégâts. Mais le trottoir, quand tu le prends, même avec ma voiture, il fait du dégâts. Il y a quelqu'un qui s'est fait égorger, là. C'est un terrain, je ne veux pas dire stabilisé, mais c'est un terrain en goudron, un petit terrain de foot et de basket. Il n'y aura à gauche. Là, il vaut mieux même prendre un petit peu la bande cyclable que de prendre un petit peu le bus. Il n'y aura à gauche, ça fait moins de dégâts. Alors, on va s'arrêter à côté de la camionnette, là. C'est un transporter, ça. Ouais, c'est ça. Ah non, je ne sais pas ce que c'est. C'est un Volkswagen, mais... Allez, on va faire un créneau dans la place qui se trouve derrière en gérant la sécurité, en prenant son temps, ni pendant, ni à la fin de la manœuvre. On se retrouve collé au véhicule. Tu as compris ? Ouais. Allez, on recommence. Caravelle, je ne sais pas. On reprend le brayage. Et on redresse. Alors, marcher à l'air. Milieu de vitre avant. Ou milieu de vitre arrière. Milieu de vitre arrière, pardon. Tu me laisses tout ? Je te replace tranquille. Check. Un bon rétro d'écart entre le sien et le nôtre. Voilà. D'accord. Marcher arrière. On recule. Milieu de vitre arrière, pas avant. Angle mort. Et même repère, milieu de vitre avant. Pas avant. Allez. Vraiment, sans mettre d'allure. Tu vois, même si on touche, là, on a un petit peu de place pour reculer. Voilà, pas plus. C'est bon. On le sent, tu vois, le bateau. Allez, on recule. Tantôt, tantôt. Et on lâche le front. Voilà. On vient de là. Il est bien, non ? C'est bon ? Mais vraiment, pas avant le milieu de la vitre arrière. Parce que si tu fais avant, après, tu vas te retrouver trop proche de la voiture. Allez, vas-y, on est reparti. On est reparti. Oh, oui. C'est juste... Je partirai dans l'autre sens, c'est ce que j'allais dire. Après, je n'y connais pas grand-chose. Je partirai dans l'autre sens. On ira à gauche. Ouais, 94 000 abonnés sur TikTok. 94 000. Ouais, je suis presque à 100. Ouais, bien tout ça, ouais. On ira de droite. Bon, après, j'ai des petits poissons dans l'eau. Ça marche bien, aussi. Ça marche bien, aussi. Ça marche bien, j'ai des petits poissons dans l'âge. Pour tous les perroquets, je vis le plus en cage. J'ai fait ce qui me plaît. C'est comme ça que j'ai des petits poissons dans l'âge. On ira à droite. On ne prend pas de force, on ne prend pas de travail trop vite. Voilà. Parce que là, j'ai géré la trajectoire, le regard et tout. À cette allure-là, c'est compliqué, même pour moi. À la prochaine, on ira à gauche. Tu as fait l'angle mort pour changer de voie ? Je n'étais pas sûr non plus. Tu sais, j'étais en train de regarder ce qui se passait derrière. Je te vois changer de voie, je dis « je ne suis pas sûr qu'il ait fait ». Ça, c'est obligatoire. L'angle mort pour changer de voie. Allez, on peut y aller. Promis. Je te jure qu'on peut y aller. Même si le bus, il vient jusque-là, on avait le temps de passer. Ça y est, je traque. Il paraît que c'est le début de la fin. C'est la fin de la journée. Ça va. C'est pas grave, moi, je le vis bien. On ira à gauche. Tu as eu tout le temps de mettre ta 2 ici. Allez, reste vraiment à gauche pour moi. Mais sinon, c'était bien. Le changement de voie était bon. Tu vois, moi, j'aurais freiné avant de changer de voie. J'aurais fait mon changement de voie. Une fois que j'aurais changé de voie, tac, j'aurais mis le mettre de tranquillement. Ok. Allez, je craque. Je craque ! On va tout droit. Tout droit, ouais. Ok. Ou je vais trop déposer vers chez toi. Ça marche. T'auras pas attendre le bus. Bon, je vais à pied. Ça, c'est un truc qui m'a toujours épaté. En plus, le mec, il est en short et en pu. Et il tape des roues arrière. C'est la confiance. Mais moi, ce que je dis aux gens, les gens, ils me disent oui et tout, les cuirs. Mais t'imagines les progrès qu'on a fait en médecine maintenant ? Les grèves de peau qu'on arrive à te faire. Non, je rigole. À chaque fois, c'est ce que je dis quand les gens, ils mettent pas de bulle. Je dis, mais en même temps, on fait des super progrès maintenant en médecine, les grèves de peau. On t'en profite, ouais. Et puis ça a un super aspect après, ça, tu sais. Et on va tout droit, on te prélève la peau du cul pour te la mettre à la place du bras. Franchement, ou à la place de la gueule. Et tu vois, maintenant, tu peux dire qu'il a la peau lisse comme une peau de cul. Ouais. Wouah. Allez, on va se sortir de ça. Elle écrit seul à Tata. Tu la chambes jusqu'au couloir, sinon ça. Et son café refroidit. Quatre mètres infranchissables. On ira à droite. Un bar, un après-midi. J'avais rendez-vous, je crois, j'avais pas le temps. Avec un pape ou peut-être un président. Mais la fille est jolie. Et les papes sont sûrement patients. Tu connais ? Pas du tout. On ira à gauche. C'est Goldman. Et à la fin, c'est... Tu es étrangère. Silencieuse bavarde. Presque familière, intime. Plus je te regarde. Dans chacun de tes gestes, un aveu. Un secret dans chaque attitude. Même la plus discrète ne peut mentir. À tant de solitude. Quand ta main cherche une cigarette. C'est comme une confession. Que tu me ferais à ton insu. À ta façon de tourner les pages. Moi, j'en apprends bien davantage. L'amour de ta bouche est un langage. Ton regard, un témoignage. Tes doigts dans tes cheveux, ça tarde. Quel expliste message. Quand elle disparaît de ma vie. Tout était dit. À droite. Ouais, je craque. C'est bien, c'est génial. C'était mon petit carrière. C'est quoi ? Je vais la mettre en rentrant. Et je vais la chanter comme un débile. On ira à droite. Moi, j'aurais freiné un peu plus. Plutôt que de prendre l'embrayage. À la limite, freine. Et prends l'embrayage. Et après, remets la une si tu en as besoin. Oui, oui, oui. On reste à droite. Je vais faire demi-tour. Je me laisse tout. Je te laisse tout. Vas-y, lâche tout. Je vais aller faire demi-tour un peu plus loin. Parce que ici, je suis très sceptique d'y arriver. Dans l'espace qu'il y avait avec les voitures. Déjà, même là, je vais m'en mancher dans un truc pas simple. Tu vas comprendre, en fait. C'est qu'à la fin, la voiture, je vais être devant elle. Oui. Tu as compris. Et encore, je m'attendais à plus de galère. Tu n'as plus de refuser. Oh, je n'avais pas de doute dit que je n'y arriverais. T'inquiète. J'étais juste dans l'idée de me dire que je vais y passer quelques temps. Je ne pensais pas y arriver aussi facilement. Mais je n'avais pas trop de doute. Non plus. Ça va. Bon, c'est plutôt pas mal, ça. Oui. On va noter. Tu as ton livret ? Quelque part dans le coin. Moi, c'est pareil avec ta fiche. J'ai ta fiche quelque part dans le coin. Bon, demain, je crois que je vais faire un gros nettoyage de ma voiture. Et je vais mettre tout tes teddy de Goldman. Ça, ça va chanter. Plus l'été, plus l'été, plus l'été, plus l'été. Silencieuse bavarde, c'est pas la tienne. Presque familiale, intime. Plus je te regarde dans chacun de tes gestes. C'est un aveu, un secret dans chaque attitude. Même la plus discrète ne peut mentir à tant de solitude. Quand t'arraches une cigarette, c'est comme une confession. Que tu me ferais à ton insu. Oh, j'ai pas repris mon stylo. Ta façon de tourner les pages. On va faire avec ça. Moi, j'en apprends bien davantage. L'amour de ta bouche est un... Ton regard, un témoignage. Tes doigts dans tes cheveux s'attardent. Je la chante mieux avec la musique, quand même. Qu'elle explique ton message. Quand elle disparaît... Je me disais, mais ça fait pas un mois qu'on n'a pas compté. Ah, mais on s'est revu dans la semaine, mais on n'avait pas noté. Ouais, ça, il y avait deux heures. On a fait une heure, surtout. On a fait un exam blanc. Ouais. Bon, je ne sais plus quand c'était. Là, on va mettre le 27. 27, je crois. 06. Non, là, aujourd'hui, on est le 27. 24. Ah. Effectivement. C'était il y a 2-3 jours. On va le faire. On n'aura plus tard. Deux heures. C'est pas mal, hein, sinon. C'est mieux quand tu tournes le volant. Tiens. Beaucoup mieux. Ça évite des grosses problématiques. Après, juste tes feux, là, freinent vraiment au départ. Adoucis ton freinage à la fin. Plutôt que d'arriver, tu freines tout doucement au départ et à la fin, tu rajoutes du frein. Mais sinon, c'est bien. Ça commence à être propre. Hop. Puis, semaine prochaine, je reviens vendredi, normalement. Ok. Donc, à partir de vendredi, peut-être samedi, on essaye de se capter. Ça marche. Fais comme ça. Ciao, Tom. Passe une bonne soirée. Toi aussi.